Plus de 3000 manifestants pro-islamistes dans les rues de Tunis à l'appel du parti au pouvoir Enada. Ils ont notamment scandé des slogans anti-français condamnant l'ingérence de Paris dans la crise qui secoue le pays depuis l'assassinat d'une figure de l'opposition. Pour la première fois, le Premier ministre Ahmadinejé Bali a évoqué sa démission s'il échouait à former un gouvernement apolitique avant le milieu de la semaine prochaine. Sa volonté de mettre en place un cabinet de technocrates a provoqué un conflit avec la direction d'Enada. L'affaire prend une dimension européenne. La découverte de viande de cheval dans des lasagnes de la marque Fendus censée être au bœuf provoque un véritable scandale au Royaume-Uni. C'est une chaîne agroalimentaire très complexe qui est mise en cause. Fendus, un groupe suédois, a déposé une plainte en France, le pays d'origine de la viande, mais dont le fournisseur est roumain. Le blizzard et de fortes chutes de neige continuent de s'abattre sur le nord-est des Etats-Unis pour le deuxième jour consécutif. Bilan, au moins deux morts, les transports paralysés et 500 000 foyers privés d'électricité. Jusqu'à 60 centimètres de neige sont attendus dans le Massachusetts. Cinq Etats ont déclaré l'état d'urgence. Les soldats maliens renforcent la sécurité à Gao. Ils craignent de nouvelles attaques au lendemain du premier attentat suicide dans le pays qui a fait un blessé léger chez les militaires. Samedi matin, deux jeunes portant des ceintures bourrées d'explosifs ont été arrêtés à 20 kilomètres au nord de la ville. Reprise aux islamistes le 26 janvier, Gao semble être en état de siège. Le triomphe des DJs de C2C aux victoires de la musique. Grand favori de la soirée, le groupe électro a raflé les quatre prix pour lesquels il était nominé. Les scratchers nantais sont des spécialistes du turn-ballisme, l'une des disciplines les plus techniques de la musique électronique. La cérémonie a également consacré Dominique A et Lou Doyon, artistes de l'année. C'est génial, c'est génial, on peut parler de mieux.